C'est quoi le mot de passe? Berlin! Bienvenue! Coucou! Comme Bobby, bonjour! Est-ce que ça veut dire que c'est l'heure du room tour? Oui! On est vraiment très très bien ici. Ça fait déjà une semaine qu'on est arrivé à Berlin. Isaac a été un peu malade, un peu beaucoup. Pendant presque 5 jours. Ça va beaucoup mieux alors maintenant on peut commencer cette vidéo et on va vous faire découvrir là où on habite depuis quelques jours. Déjà on est dans l'entrée. Coucou! C'est un petit loft style avec cuisine, petite table pour travailler, salon. C'est notre espace de travail quand même. C'est ici qu'on a travaillé et qu'on a fait la mise en ligne de nos vidéos parce qu'on a quand même bossé même si on était en déplacement. Et là je vais vous montrer l'extérieur parce que c'est vraiment très cool. Je te laisse passer pour aller montrer la vue. On est au cinquième étage. C'est vraiment trop cool. On est à Berlin-Mete, la tramvée qui passe et la tour d'été elle est là. On la voit dans la nuit allumée, c'est trop beau. C'est vraiment trop trop bien ici. Et maintenant? Je vais te faire découvrir la chambre un peu style japonaise. Je viens. Alors déjà ici, il y a le petit coin, douche. Skincare, of course. Oh non, il y a un produit qu'on ne peut pas encore montrer. À côté il y a la petite salle de bain. Oui. Mais ce que je trouve vraiment très beau, c'est le lit ici. Regarde comment c'est installé. C'est comme encastré et il y a comme une autre petite terrasse de l'autre côté. C'est trop fou. Il y a aussi un petit miroir et je vous montre l'autre petit balcon. C'est ici. Et on voit les voisins directement à côté. Et je dois te dire que le matin au réveil avec la lumière de l'extérieur, c'est vraiment très agréable. Oh, on dort bien ici, non? On dort très, très bien. Et pendant qu'on est à Berlin, on s'est dit pourquoi pas se faire un petit relooking et vous amener avec nous dans nos déplacements. Je pense que ça va être super le fun. Ça va être très, très drôle. Alors, on va faire du shopping. C'est parti. Mais là, je me réveille tout de suite. On vient de sortir et Karl disait quelque chose. Tu dis quoi? La température a drastiquement changé en l'espace de deux jours. C'est vraiment très froid. Et surtout, le vent est vraiment fort et c'est très humide. Ça veut dire ça rentre vraiment dans les vêtements. Et on a vu aussi au Québec, il a déjà neigé. Qu'est-ce qu'on préfère? Fallait bien sûr faire un petit stop pour manger quelque chose. Et on a pris une petite tarte avec des framboises, regardez. Isaac adore manger ça. Et surtout parce que c'est vegan, parce que c'est avec la pectine. Et on aime ça. Autant que les petits boissons qui sont à côté. Ah oui. Et moi, je me suis pris un petit Streusel Kuchen. Prochaine challenge, c'est de trouver un cadeau pour une copine avec laquelle on va manger ce soir. Tu fais quoi? Trop beau. C'est vrai, ça a l'air super doux. Regardez, le singe, il conduit. On a trouvé Hot Patrol. Apparemment, il aime ça. Voilà. Petite place installée. Pour manger des ramen. Et regarde, c'est trop beau. Et un petit ramen qui vient dans une cuillère énorme. Ça a l'air tellement bon, je trouve. Pour moi, c'est avec des œufs et du fromage. Yummy! Ça, c'est une boutique qu'on aime beaucoup à Berlin. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça serait trop drôle, non? Pittsburgh. Tu as acheté quelque chose? Petite surprise. On cherche une petite pince pour ma mère. Et on a trouvé des choses trop drôle ici avec des... Des animaux qui ne prennent pas de focus. Je ne sais pas si elle aimerait ça, hein? Je pense qu'on est ça. Je ne suis pas encore sûr. Dernière option et là, on est tout mélangé. On ne sait plus quoi prendre. Est-ce que tu veux qu'on se marie à nouveau? Ah oui! Ça, c'est une bonne idée. C'est bon. C'est confort, hein? C'est confortable, hein? Très. On est dans une friperie qui est super bien organisée avec des couleurs. Très, très beau. Tu as trouvé quelque chose? Pas encore. Ça ne match pas ensemble, mais séparé, c'est beau, je trouve. Les couleurs sont belles. Tu as trouvé le outfit complet? C'est ça qui match. Est-ce que je peux savoir ce que tu fais? Tu joues au coca! Ça va super vite, ce truc. Ah, coca! Crash! Carl est en train de mettre sa vidéo en ligne. Encore trois minutes. Et nous, on continue à faire du shopping. C'est trop fragile pour les apporter dans la voiture, hein? Dans la voiture? Oui, c'est trop fragile. Mais on va voir quand même un petit peu. Et là, tu fais un arbre full de salades. Mais c'est tellement beau. Pourquoi on les a pas au Québec, ceux-là? Le kiwi est génial, là. Oh, mais ça, c'est trop cute. Regarde ça, un petit pipocon. Trop beau. Il y a même des sirènes. Alors, on a décidé de... Chacun peut prendre une, c'est ça? Là, il y a une décision difficile à faire. J'aime bien les deux. C'est quoi? Un poodle? Un poodle qui est rose. Et un autre truc qui est comme un parquet. Oh, c'est cute aussi. Les deux. C'est vrai? Mais oui, bien sûr. C'est beau ici, non? Très beau, très Noël déjà. Une petite pause. Ça fatigue le shopping, hein? C'est difficile. On va faire des petites photos. Ça fait trop longtemps qu'on a fait ça. On peut même payer avec la carte. Et les photos sont en train de se faire imprimer. Et? Oh, trop cute. Ça, c'est ma préférée. Une autre boutique vintage. Oh, regarde, c'est pretty. Ça, c'est un autre style, hein? C'est bizarre. J'ai l'impression que la pizza, elle va être grande. Et j'avais raison. Elle est énorme. Regarde ça, c'est maman. On va la manger avec la magie de YouTube. Est-ce que tu penses que tu vas être capable de tout manger? Je t'avoue. Je pense que ça va être difficile, hein? On vient de rentrer à la maison à regarder. Tout le monde est en train de regarder, comme au cinéma, le prochain vlog. Coucou, aujourd'hui, c'est samedi le 19 novembre. On va sortir encore pour faire un peu de shopping. Karl, est-ce que tu es prêt? Il arrive. Je suis prêt, papa. Je suis prêt. On te cherche de petits beignets, non? Bonne idée. Bonne idée. On a récupéré ma mère. Hello. Hello. Morning. On a trouvé l'endroit. Ça a l'air tellement bon. Regardez ça. Je sais déjà ce que je veux. Ça a l'air. Ça a l'air trop, trop bon. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ça, c'est bon aussi. On va voir. Oh, regardez ce qu'on a ici. Ça a l'air super délicieux aussi. Yeah. Ça a l'air délicieux, ça aussi. Alors, on a acheté. Tu sais quoi ça? C'est les cloches du bonheur. Ah oui? Comment bien commencer la journée? Je pense que ça n'aurait pas pu être plus que parfait. Moi, j'ai pris un petit krapfen à la fraise et ma mère, elle a pris un krapfen au prud. Les cloches sont encore. C'est le meilleur krapfen que j'ai mangé. Ah wow. Trop bon. Tu vois vraiment la pomme à l'intérieur. Tu sais quoi? Non quoi? Cette place aurait dû être dans ta vidéo. Ah oui. Meilleurs endroits de dessert à Berlin. C'est excellent. On revient demain. Ah oui. On a fait un peu de crème. On a fait quoi? On en a pris un autre incroyable. C'est juste trop bon. Regardez la même chose parce que c'est tellement bon. On passe un bon début de journée là. Regardez-moi cette garniture là. Miam, 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 miam. Ça, j'adore ces céramiques en couleur verte comme ça. C'est magnifique. Ici, on a vu la bouteille de vin la plus bizarre. Je pense qu'elle est picante. C'est pour t'empêcher de la prendre. Et voici une famille de nos knackers. C'est le vin que tu préfères. Ils sont tous bons. Ils sont tous cute. Je pense lui là. Il a l'air de gélis en fait, non? Il y a même un grand. Dans nos beaux potes. Qu'est-ce qu'on fait ici maintenant? On a fait nos achats, mais en attendant de les recevoir, on va se prendre un petit café. Ah oui. C'est trop cute. La boutique est vraiment belle ici. Oh là. J'avais pas le choix. Ça grossit, hein? Oui. Et en plus, il neige. Et ma soeur est là. Allo. Allo. Je pense qu'on vient de trouver la maison de Hansel et Gretel. Elle fait peur, là. Mais c'est trop beau. Oh là là, ça fait du bien. Il vient de neiger vraiment fort. Et là, on est au Museums Insel. Et c'est vraiment beau. On va vous montrer. Ça, c'est un immeuble qui a survécu la Deuxième Guerre mondiale. Et vous voyez encore des petits problèmes de façade. C'est les vestiges de la Deuxième Guerre. En fait, c'est dingue. Un autre petit souvenir pour se rendre compte que la guerre ne sert à absolument rien. Il neige de plus en plus. On fait quoi? On va au marché. Ok. Là, on a trouvé des petites boucles d'oreilles. Et Karl, c'est pas quoi choisir. C'est en porcelaine. Mais je pense que je prends celle-là. Ah oui, absolument. Weihnachtssauber, la magie de Noël. Regardez qu'est-ce qu'on a trouvé ici. Des chips à la truffe. Faut qu'on teste ça. Alors, est-ce que c'est bon? Ça sent pas beaucoup. Ça goûte extraordinairement bon. Ah oui, vraiment. Et j'ai aussi acheté des petites cartofelles en pâte d'amandes. Regarde ça. C'est des marzipan cartofelles. C'est assez classique. Et regarde, c'est pour imiter les petites pommes de terre avec la pelure encore. Cosclé. On se croit au Québec, la neige est partout. Et juste pour vous dire, c'est pas du tout habituel qu'il y a déjà la neige. C'est comme très, 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 très tôt pour ça. Normalement, c'est autour de fin décembre. C'est Noël avant l'heure. J'adore ça ici. Oh Karl. Non, je t'ai vu. Allez. Regarde, moi je marche dans de l'eau. Bravo. La revanche tout de suite. Pour la première fois, on a acheté la nourriture de chien en Allemagne ici. Et c'est un peu comme les pâtés aux chats. Ça pue, mais apparemment. Bobby is Noël là. Il trouve ça très bien. Alors, on va faire un petit test. Reste. Ok. C'est bon apparemment. Voilà. Normalement, on était censé de partir. On a même acheté une nouvelle valise. Adventure awaits. Mais... Littéralement. Ça va être de nouvelles aventures, Isaac. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, dimanche, on a fait notre petit check-in. Parce qu'on était censé de partir lundi. À 15h. Un truc comme ça. Pendant le check-in, je me suis rendu compte. Pour re-rentrer sur le terrain canadien. J'ai besoin de ma carte de résidence permanente. Et elle a expiré. En octobre 2022. Je ne me suis pas rendu compte. Parce que si tu quittes le Québec, tu n'as pas besoin de montrer cette carte. Mais pour le retour, c'est obligatoire. Alors, on était super stressé. Moi, je n'étais vraiment pas bien du tout. Et on a contacté tous les ambassades. On a fait une application pour un document temporaire. Mais accrochez-vous, ça peut durer jusqu'à 40 jours. Ou même plus long parfois. Et c'était vraiment choquant. Je me sentais ultra oppressé. Et on s'est dit, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Karl a proposé de juste penser et relativiser un petit peu. Alors, on a décidé de rester encore plus longtemps à Berlin. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais on a décidé de faire ça avec notre mindset et de rester high on fan. Voilà. Il faut voir les côtés positifs. Il faut relativiser un petit peu. Et il faut se rendre compte que finalement, c'est peut-être une bonne chose qu'on reste encore ici. Parce que... On a la chance de pouvoir travailler un peu partout où on est dans le monde. Alors, c'est ce qu'on va faire. Et maintenant, on va vous montrer les vêtements qu'on a achetés. Voilà. Ok. On va commencer avec ça. Alors, on n'avait pas le choix. Des petits Birkenstock en cuir, cette fois-ci avec une ligne bleue. C'est super confortable. Et surtout, les Birkenstock, c'est des chaussures allemandes par excellence. Mais pas avec les chaussettes. Ça, c'est un faux pas. C'est vraiment très beau. On a fait aussi un petit stop chez Lacoste. Vous n'oubliez pas ce qu'il y a d'ailleurs du sac. Et voilà. Une combinaison en véloir en bleu. C'est vraiment super agréable. Cette matière-là. Très, très doux. Mais c'est pas tout. Il y a encore quelque chose dans le sac. Et... Regarde. Et... Voilà. Il est ultra confortable, ce pull. Il est épais. Je dois vous dire que ça a l'air d'être comme une laine. Vraiment comme un peu rugueuse. Mais c'est doux. C'est comme un vrai petit nuage. Ils nous ont donné aussi des cadeaux. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est quoi ça? Oh! Ça a l'air d'être une écharpe. Oh, cute. Oh! Ils sont pas cheap, hein, chez Lacoste. Wow, c'est bien ça. Pour l'automne. Très, très beau. Vraiment. Et ça, c'est quoi? Oh, mais c'est vraiment très joli aussi, là. On dirait comme une petite boîte. C'est une boîte à l'âne. Ah! Oh! Mais c'est trop cute! Mon Dieu, c'est comme s'ils savent qu'on aime manger, hein. C'est vrai. C'est vraiment des petites boîtes. Il y a plein de petits accessoires. Et à côté, il y a les baguettes et la fourchette couteau. C'est super gentil qu'ils ont fait des petits cadeaux, non? Très gentil. Moi, je trouve le premier look, il est validé. Je dirais que oui. Et tu sais quoi? Comme il faut rester plus longtemps, on a besoin de vêtements en plus, non? T'as raison. Pour ça, ça recommence avec un autre sac. Mais là, c'est quoi? Un autre sac Lacoste. Et... Voilà. Un petit polo qui va avec le pantalon. Le total look, quoi. Oui. Mais... Attends. Un, deux... Voilà. On a tellement aimé le confort du look qu'on s'est dit on va le prendre aussi en marron. Avec un autre petit design pour le polo. Franchement, la coupe est vraiment hyper confortable. C'est comme j'ai l'impression s'ils ont un peu revampé l'image. Franchement, je trouve que c'est très, très cool. Attends maintenant. On a acheté aussi quelque chose chez Scotch & Soda. Voilà. On a acheté un blouson en jean avec une matière super douce comme ça à côté. C'est très cool. Yeah. Et en plus, une petite chemise qui marche avec. Avec les mêmes teintes, un peu bleutées et une toute petite ligne un peu beige comme ça. C'est vraiment chou. Un truc qui est fou ici, à Berlin, le Black Week où les réductions commencent déjà une semaine avant le Black Friday. Alors, on a profité de comme ça. Oh yeah! Ok. Et puisqu'il fait frais quand même à Berlin, on a deux options. Tu peux tester ça en premier. Quand j'ai vu ça, je trouve que c'était génial les gars. J'avais un truc comme ça quand j'étais jeune. T'as l'air d'une petite poule. Mais sinon, l'autre option c'est... Des moufflettes. On dit ça comme ça? Je sais pas, mais en tout cas c'est hyper confortable. C'est franchement très très chaud. Très chaud. Ouais. Je sais pas si c'est la meilleure forme tout ça, mais on s'en fout non? On dirait que t'es un DJ des neiges. Tu peux même changer de veston pour ça. C'est total look en bleu. C'est vraiment super beau. Et ça aussi à l'intérieur, regarde. C'est doublé, alors c'est vraiment très confortable. On a pris des vêtements un peu trop légers pour l'hiver ici. Oui. Est-ce que t'aimes ton relooking berlinois? Oui, mais on a encore acheté des petits éléments. Oui, on va montrer ça tout de suite. On a cherché un shampoing qui était vraiment bien noté sur Yuka. Et on voulait tester celle-là. Parce que l'eau est très différente ici à Berlin. Il faut que ça s'adapte à nos cheveux un peu comme ça. Maintenant, ça c'est une boutique qui a du céramique. Et c'était méga soldé de 60%. Ça va être parfait pour les nouvelles vidéos, bouffe. Attends, il faut que je sois un peu plus délicat. Elle est trop belle. J'imagine déjà des beaux macarons sur ça là. Ouh, ça va être bon. On a encore ça, on va les déballer. Voilà. On a pris quatre petites tasses qui sont faites à la main. Pour le thé, c'est trop beau. Regardez le pattern, c'est vraiment magnifique, je trouve. Et on a pris aussi un petit vase comme ça, qui fait carafe en même temps, mais ça fait un bel accessoire de déco. Je trouve qu'il est vraiment super cute. Maintenant, il faut juste espérer que ça ne va pas se casser dans les valises. Et surtout qu'on peut se retourner. C'est vrai. Tu trouves comment notre relooking? Je suis très content, très satisfait et bien au chaud. On va garder un bon mindset. On va croisser le toit pour que ça s'accélère un petit peu. Et on va faire un autre bloc ici. On va en préoccuper, pourquoi pas. On vous aime. Et on vous dit à très bientôt. Ciao. Bisous. Regardez. C'est quand même une belle journée. C'est quand même une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501